C'est le cas, je dis quoi? Dodo, tu dis quoi? Tu es bien chic, tu es belle. Moi, je t'aime bien. Combien d'années après? Jusqu'on dit, on t'a doté à combien de milliards? Pour ne pas dire million. Tu as eu ton joli petit garçon, mignon, mignon, pour tout bébé, à bogez gros grain. La fille de Zoko, elle est là. Zoko, on ne peut pas trop prendre sa défense parce qu'il n'est pas derrière Didi. C'est ça le problème. Sinon, en temps normal, là. Dodo, tu as sorti, tu as fait là. Moi, je devais venir t'ambiancer. Je t'aime bien. J'aime aussi Zokura. Mais comme Zokura, il a parlé façon, façon à Didier Drogba. Moi, mon Didi, mon fétiche. C'est un fétiche qu'il y a versé tous les jours pour prier ses Didi. Comme Zokura a parlé façon, façon, là. Moi, je ne peux pas trop prendre sa défense. Sinon, en temps normal, hé, championne, hé, hé. Tu ne peux pas venir dire tout ce que tu es en train de dire, là, c'est ta belle famille. La belle famille, comment ça reste la belle famille? Ce n'est pas aujourd'hui que tu as venu dire que sa maman a dit que sortait la voiture. C'est quoi? Vous n'avez quel problème? Quand on ne vous a pas envoyé et puis vous partez marier les gens, vous arrivez là-bas, leur famille est... Et puis, vous dites que non, c'est vous qui êtes les Kofi Annan. Vous êtes les restaurateurs ou restauratrices de paix. Vous restaurez la paix dans les familles. Vous partez, c'est le Kofi Annan. La paix est le Kofi Annan. Et puis, on va s'enfuir. À fond, vous allez opérer. Hein? Quand tu t'en vas et puis ça te lime, là. Il faut sortir. Tu fermes ta bouche. Tu couds ça. Tu mets zip là-dessus. Fia! Et tu continues ta route. Pourquoi venir traiter ta belle-mère comme ça? On n'a qu'à t'étaler. On n'a qu'à te déposer de série d'occasion. On n'a qu'à t'étaler. Je n'aime pas ce que tu as fait. Parce que toi aussi, là, non? Ta famille, là. Les filles qui veulent venir se marier, là, là. Elles trouvent aussi ta maman. Elles trouvent aussi tes soeurs. Elles te trouvent aussi. Donc, ton comportement... Toi-même, tu es une belle famille aussi d'une fille. Toi aussi, tu fais partie de la... Tu es une belle soeur d'une autre fille. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Toi-même, ta famille, là, c'est belle famille d'une autre fille. De toute façon, tu es allé trouver belle famille chez Zokura, là. Toi-même, là, aussi, pour toi, il n'y a rien. Mais... Je dis à ma soeur, tu sais, comme tu es là, et que j'avais invité ma belle soeur avec son mari et mon beau-frère, attends, je vais te dire où je suis allée pour mettre mes beaux-parents à l'aise. Et je vais te dire ça aujourd'hui. Donc, je dis à ma soeur, pour ne pas qu'il y ait des ambiguïtés, tu vois, et tout, je vais te faire partir à l'hôtel et on va faire croire que, justement, quand mes beaux-parents sont arrivés, peut-être trois jours après, tu es venu, pour ne pas justement qu'ils se disent que oui, ouais, c'est eux, sa famille s'accapare de lui. Pendant... Tu connais les petites jalousies malsèches. J'avoue que je savais qu'ils étaient... Je sentais qu'ils étaient susceptibles. Ils ont été un peu abandonnés. C'est ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit... Il ne faut pas qu'ils se sentent qu'il y ait un abandon. C'était ma famille, tout, je les mettais derrière. Et eux, ils étaient en priorité. Belle soeur arrive. Ma belle soeur inspecte les nuits. Tout va bien, je suis correcte, machin et tout. Elle me dit, tu sais, je t'aime bien, mais j'ai un problème avec toi. Ah ouais ? Je dis oui, lequel ? Elle me dit, déjà, je trouve que tu es trop perfectionniste. Je veux que notre frère respire. Je veux qu'il puisse jeter ses chaussettes quand il veut, s'il veut déposer une assiette là, mais tout est un peu trop rec-rec dans ta maison. C'est ça, la j'aime pas. Donc, je lui ai dit, ça, c'est un motif. Tu devais forcément être fière que ta belle soeur soit ordonnée. Elle dit, oui, je n'ai pas forcément de soucis. Mais, voilà, j'ai dit, ok. Donc, officiellement, trois jours après, ma soeur revient. Elle est là, elle joue le jeu, machin et tout et tout. Ils partent. Dès qu'ils arrivent le lendemain, son frère, il m'envoie un message. Mais, d'autres cas, apparemment, tu es une mauvaise. Et qu'en gros, ce qu'on a vécu, tu veux nous faire revivre ça, mais ça ne va pas se passer comme ça. Toi, ta soeur est venue, elles sont en train, vous êtes en train de bouffer les trucs de mon frère. Et tu fais mine de la meuf qui, oui, c'est maintenant sa soeur. Tu crois qu'on est durs ? Mais ça ne va pas se passer comme ça, parce que ce qu'on a vécu là, on ne veut pas le revivre. J'ai fini mon master, je n'ai pas continué, j'ai mis tout en stand-by pour venir m'asseoir en Turquie où on ne parle que le turc. Et je suis loin de ma famille. Donc arrêtez, je peux comprendre que vous ayez été blessé. La belle-mère à la maison, pendant ce temps, chaque mois, elle a son argent par mois. À un moment donné, elle a demandé une voiture. J'ai dit, c'est honte de vous, choisis la voiture que tu veux acheter à ta mère. Très bien. Mais tranquille, vous, tu choisis. Tu la chères, ouais. Ses frères ont appelé pour lui dire, eux, voilà tel montant, ils ont vu une bonne voiture, occasion bien, la voiture en forme. Ils vont payer. Il m'a demandé, j'ai dit, do it. Moi, franchement, je veux que les parents soient à l'aise. C'est ça, bien sûr. C'était trop que je comprends pourquoi, en gros, le gars, à un moment, il avait pris des distances. En fait, tu arrives dans un foyer, tu ne peux pas rester dans un foyer brisé. Le gars continuait, il envoyait de l'argent à sa mère et machin, et il parait dans mon dos. Il n'a pas envoyé peut-être un ou deux mois à sa mère. Il aurait oublié. Moi, je n'étais pas au courant. ma chérie, un jour, mais non, on m'appelle. Maman, tu es où ? Il y a un scandale qui se passe. Comment ça ? C'est un haut-parleur. La vieille a débarqué avec une de ses CP chez moi à Abidjan. moi, j'étais en Turquie, enceinte. Elle débarque, la vieille commence à me maudire. Je te parle de quelque chose. Ça va tout ça. Cette chienne-là, regardez dans la maison ici, vous êtes en train de manger. Il y a de la nourriture au feu. Il y a tout. Pendant que moi, je meurs de faim. Regarde un connard comme ça. Il va m'acheter une vilaine vieille voiture pourrie. C'est là où je voulais en venir. Une vilaine voiture pourrie pendant qu'il va acheter range-over à femme. Je crache ton nom, Dorcas. Est-ce que quand on crache, on peut ramasser ? Il y avait ma tante qui était dans la maison. Elle dit, ton cracha là, ça va t'étouffer parce que ce n'est pas ton enfant. Rien ne peut lui arriver. Elle est enceinte. Il paraît qu'elle s'en va accoucher aux Etats-Unis. C'est une mère Thérésa. Elle va accoucher ? C'est une mère Thérésa. Est-ce que tu vois l'homme ? Là-bas où elle était. La fille m'a ramassée comme un poisson pourri. J'ai mis le téléphone devant le gars quand il est rentré. J'ai commencé à pleurer. Je dis, non, ta maman ne peut pas me faire ça. Ta maman ne peut pas. Après tout ce que j'ai fait pour elle. Vous avez vu l'arrachage de voitures en public, tout ce que tu veux. Tu peux imaginer que c'était sa mère qui était au téléphone pour lui dire, arrache-lui cette voiture-là. Il s'est trompé. au-parleur. Tu entends la vieille qui dit, prenez mes voitures-là. Il n'était pas de quelque chose. C'est pour ça toute la fin de la journée, ta famille reste sa famille. Tu comprends ? Quel que soit ce que les parents sont, c'est important de les avoir à nos côtés. C'est incroyable. Tu as vu que c'est au filet qui est à la mode. Quand tu crois un gars sur le monde, tu dis bonjour. Et ta maman, elle a désert ton pas. Ah, ça c'est un bon. J'ai acheté ça. J'ai acheté mon père au filet qui est à la bonne. C'est assez déroulant. C'est assez déroulant. Je suis désolée, mais les conféries vont manifester-vous beaucoup sur les réseaux sociaux. Si vous voulez faire un petit bout de Facebook, vous devez venir chez les entraînés les peines et les coups. C'est pas ça. Vous n'avez pas combat. Vous n'avez pas fait des poufins. Il n'avez pas fait des mamans pour dire ils vont nous combattre et vont nous plonger. C'est pas un beau temps de ton beau, sans tout ça. Vous êtes loin de deux. Il n'y a jamais de belle famille propre du début à la fin. Soit c'est la belle-sœur qui te fait les coups de pute. Soit c'est la belle-mère, soit c'est les beaux-frais. Il n'y a pas de belle famille qui est propre. La belle famille qui est propre, c'est Marie. Maman Marie. C'est elle qui était une belle-mère propre. Les frères de Jésus. Ils étaient des beaux-frais propres. Bon, je ne sais pas si Jésus a une sœur. S'il avait une sœur, elle allait être une belle-sœur propre. Vous savez, ils n'allaient pas faire les coups de pute. Sinon, belle famille, il y a toujours banger dedans. Il y a toujours des tchepots dedans. Tu parles de quoi? Que non? J'ai souffert malgré tout ce que j'ai fait pour elle. Tu as fait quoi pour elle? Dis à son fils de donner l'argent. C'est ça? Tu as fait quelque chose. Dis à son enfant de lui donner l'argent de s'occuper d'elle. C'est ça? Tu as fait quelque chose. Si tu ne lui as pas dit, s'il ne fait pas, il ne fait pas. C'est lui ce qui prend sa malédiction. Donc, quelle histoire de la belle-mère? Moi, moi, j'ai dit, façon, j'ai souffré mon fils, mon prédit, la fille qui a venu le marié. Elle n'a qu'à s'apprêter. Vous avez vu la amande de bohiri? C'est moi. Et puis, j'ouvre ma bouche. J'ai dit ça. Oh et fort. Il y a aussi Marie-Louise a se paix à son âme. Comportement de Marie-Louise à ceux-là. C'est ce que je suis dans ma belle-famille. Maintenant, pour mon fils, je serai la maman de bohiri. Voilà. Parce que la belle-famille, quand il est venu, les voilà. Si il est parlé une fois, deux fois à mon mari et puis il n'a pas écouté, il m'en lave les mains. Mais tu ne peux pas venir dire que j'ai tout fait pour qu'il n'a qu'à s'occuper. Il n'a pas donné l'argent. Il y avait la voiture, mon chien. Mais c'est normal. Quand tu accouches enfant garçon, moi, ma maman m'a dit que quand tu accouches enfant garçon, l'enfant garçon, il va s'occuper toujours de sa femme pour te laisser. Donc, moi, du moment où je suis déjà préparé à ça, je me prépare aussi à être une belle-mère. Une belle-mère connasse. Oui, oui, oui. Donc, quand je vais finir d'être connasse ma belle-fille, il ne faut pas qu'elle va venir s'asseoir pour ne pas aller passer. Quand ils souffraient, quand ils ont coupé serré de mon fils et puis ils soignaient, elle n'était pas là. Ce n'est quand ils disaient, ils tentaient de soigner, ils disaient, c'est pas Bangalala n'a qu'à être adoubaté pour toi seul. Ça n'a qu'à être adoubaté pour tout le monde. Donc, tu viens, tu ne fais pas mon affaire, tu dégages. Serré d'Occas, tu viens de manquer de respect à la grand-mère de ta fille, grand-mère de ta fille, au tonton et au tanti de ta fille et c'est malheureux pour toi. Tu penses, tu es venu trop te jouer les victimes mais zéro. Moi, je n'aime pas les filles comme ça. Moi, je suis une belle-sœur redoutable. Redoutable. Oui. Aïe. Tu es venu manquer de respect à ta belle famille. Toujours, comme depuis, toi, Zokora, c'est fini. À part le buzz qu'il a fait en allant t'arracher la voiture. À part ça, il s'est déjà assis pour dire du mal de toi ou de ta famille ou de quoi que ce soit. Zokora, c'est déjà, ou bien peut-être, Zokora a dit, il n'est pas entendu. Parce que depuis, c'est fini entre vous. À part le buzz d'arrachement de voiture que tu dis qu'on a entendu sa mère et elle t'arrache la voiture. Non, c'est les pires de son fils qui ont joué ballon. Donc, si la belle voiture que c'est fini entre vous, que tu as fait n'y en con, n'y en con, n'y en con, elle va, moi, si c'est moi-même, elle dit, moi, baba, c'est quoi? Vous savez à quoi même dans la famille des gens? Moi, je suis femme. Et puis, elle dit ça haut et fort. Aïe, chambienne, que non, je venais, j'étais Miss. Et alors, Miss, ton règne est fini depuis longtemps. Il n'a pas dû que tu refasses le boum boum et puis les seins. Donc, pardonnez, libérez les belles familles. Parce que comme je disais, toi-même, tu es belle famille aussi d'une fille. et je suis sûre que tu es sans pitié là-bas. Ou bien tes frères ou tes soeurs ou ta vieille même, elle est sans pitié dans le foyer de ton frère. Donc, de grâce, vous qui allez venir sortir pour dire que non, oui, c'est l'occasion, quittez-la. Parce que vous-même là, vous êtes des belles soeurs, des filles, vous leur montrez ça. Donc, déposez-le. C'est vrai, comme j'ai dit, Zokora, il ne peut pas prendre ta défense pour toi, tu es là. J'ai envie de t'ambiocer ta tête, tes cheveux, tu as les refaits là. Parce que tu as parlé mal de Didi. Mais, ce que Seri dans le cas, ça fait pour moi, ce n'est pas normal. Elle n'a pas à parler comme ça de ta famille. Non, tu ne parles pas comme ça de la famille d'un homme avec qui tu as eu un enfant. Parce que si tu parles comme ça, c'est que tu es en train de parler des parents de ta fille, des tontons, des tontis, des grands-mères, des grands-pères de ta fille et ce n'est pas bien, ce n'est pas bien vu. Tu es marié à un multimilliardaire, je ne sais quoi, ou bien que tu as quelque chose que tu vas tout gâter derrière toi, ça ne va pas, championne. Quand vous mettez les mèches là, ça vous fait péter les plombs. Moi, il dit, c'est que la maman de Zokora a fait là, c'est pétit. Moi, il dit, je suis la maman de Boiri, une belle-mère, et puis je suis Marie Luzaceux, père à son âme, une belle-fille. On s'affronte et puis à nous aller. C'est comme ça ? Au lieu de te jouer les victimes là, paris.